Bonjour et bienvenue à cette formation de littératie 3e à la 6e année. Vous allez maintenant assister au bloc de la formation concernant la lecture. Faites-vous la lecture à voix haute à vos élèves? Et si oui, à quelle fréquence? Pour cette partie de la formation, nous nous sommes inspirés du livre L'album jeunesse, un trésor à exploiter. Ce livre est disponible au Centre de ressources du Conseil scolaire Fille à Monde. Vous pouvez également faire la demande à votre direction afin de vous procurer une copie. Alors, pourquoi faire la lecture à voix haute à nos élèves? Dans le livre, il nous donne 12 raisons pour lesquelles il faudrait continuer à lire à nos élèves, même s'ils sont rendus à des niveaux plus élevés en termes de scolarité. On sait souvent qu'on va lire à nos élèves en maternelle, en première année, même deuxième année, mais lorsque les élèves arrivent en 4, 5, 6, la lecture à voix haute aux élèves se fait moins souvent. Mais ce livre et certaines recherches aux États-Unis nous démontrent qu'il est important de continuer à lire à voix haute à nos élèves. Allons voir pourquoi. Tout d'abord, lire à voix haute à nos élèves permet de faire du modelage. Donc, on peut modeler des comportements de lecteur et diverses stratégies de lecture. Ça permet également de travailler la compréhension. Ça facilite la compréhension du récit, car en lisant voix haute à nos élèves, on les libère du travail de lecture et de décodage. Donc, ça leur permet de travailler davantage sur les prédictions, les anticipations et les intentions de lecture, car on ne demande pas à leur cerveau une charge connitive trop élevée, car ils ne doivent pas décoder le texte. Nous pouvons également travailler l'écoute. Ça développe la capacité d'écoute et d'attention. Lire à voix haute à nos élèves permet également de travailler la langue. On peut alors enrichir le vocabulaire à travers nos lectures. On peut travailler l'observation et la critique, être attentif pour bien décoder les illustrations, et on peut développer l'esprit critique de nos élèves à travers les différents sujets qui seront abordés dans nos lectures. On peut également travailler l'écriture, qui peut être un modèle pour les élèves. Ça travaille également les discussions. Donc, ça suscite des situations d'échange et de discussion entre nos élèves. On travaille leurs connaissances, parce qu'on leur transmet des savoirs, des principes, des valeurs, des leçons de vie qui sont véhiculées dans les textes qu'on va leur lire. Ça permet également de travailler la culture littéraire, parce qu'on va faire découvrir des livres aux élèves qu'ils n'auraient pas nécessairement choisis par eux-mêmes à la bibliothèque. Ça permet également de travailler une complicité, de développer un lien entre les élèves et l'enseignant, ce qui est appelé en anglais le literacy bonding. Ça permet également d'avoir un effet calmant. Donc, si vous lisez à vos élèves à voix haute au retour de la récréation, par exemple, ça peut permettre aux élèves de se détendre, de se calmer avant de poursuivre un travail. Donc, ça influence le climat de classe. Ça travaille également la motivation. Donc, ça peut préserver une attitude positive à l'égard des livres lorsqu'ils entendent leur enseignant leur lire différentes histoires. Et lorsque vous lisez à voix haute à vos élèves, ça peut être des romans, des articles, des albums de littérature jeunesse, des textes informatifs. Donc, vous pouvez lire vraiment différents types de textes à vos élèves. Et comment le faire? Eh bien, il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez soit décider de poser des questions, de faire une lecture interactive, donc poser des questions avant, pendant et après la lecture avec vos élèves, ou vous pouvez également respecter le rythme de l'œuvre et faire une première lecture sans question. Aussi, votre lecture peut être séparée en plusieurs temps dans la journée ou échelonnée sur plusieurs jours, tout dépendant de la longueur de votre texte. Donc, si vous lisez un roman, vous pourriez lire un chapitre par jour, par exemple. Et vous pouvez l'intégrer à votre routine afin de vous assurer de le faire fréquemment. Alors là, on a vu les 12 raisons pourquoi lire à voix haute à nos élèves, et on peut lire différents textes. Mais pourquoi, avec nos élèves de 3e, 4e, 5e, 6e, on continuerait de lire des albums jeunesse? Je vais vous référer à d'aller voir la capsule de 13 raisons pour lesquelles il faudrait continuer de lire des albums jeunesse à nos élèves, qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Être Pédago. Mais nous allons ressortir quelques éléments. Donc, tout d'abord, ça peut favoriser la discussion de groupe, parce que les albums jeunesse touchent parfois des sujets qui peuvent être un peu plus difficiles à traiter. Donc, ça peut amener à favoriser la discussion avec votre groupe. Ça permet également de développer le sens critique selon les sujets abordés dans le texte. Ça peut aider à mieux comprendre les enjeux sociaux. Et ça peut également servir de modèle d'écriture, pour ensuite, lorsqu'on regarde le style de l'auteur, amener les élèves à créer un texte dans le même modèle. Et, un point super important, ça peut redonner le goût de lire à certains élèves qui l'auraient perdu. Maintenant, nous allons voir pourquoi c'est important de relire un texte. Regardez peut-être que vous lisez à vos élèves, mais est-ce que ça vous arrive de lire le même texte plus d'une fois? Alors, nous, ici, aujourd'hui, on veut vous montrer pourquoi il serait important de relire plus d'une fois un même texte. Alors, d'abord, ça permet d'approfondir le texte. Vous pouvez approfondir, par exemple, les connaissances par rapport au personnage. Vous pouvez vous attarder au procédé d'écriture employé par l'auteur. Donc, vous pouvez vraiment aller plus loin dans la lecture lorsque vous lisez le livre une deuxième fois. Vous pouvez également mieux apprécier les illustrations, car la première lecture, souvent, va porter attention davantage au texte. Et la deuxième lecture, vous pouvez vraiment dire aux élèves de remarquer les détails des illustrations. Vous pouvez également vous fixer des nouvelles intentions de lecture, comme par exemple discuter de l'objectif d'un des personnages. Ça permet également de renforcer la confiance. Donc, les élèves connaissent maintenant les mots nouveaux et la structure du texte. Donc, ils vont être capables de réagir plus facilement aux questions que vous allez leur poser par rapport au texte. Et pour les élèves plus jeunes, ça permet parfois de les rassurer. Surtout lorsque le récit aborde des sujets comme la peur, la violence. Alors, de relire le texte peut rassurer les élèves car ils connaissent déjà ce sujet-là. Mais quelles activités pouvez-vous faire avec vos élèves? Alors, aujourd'hui, on va vous faire une démonstration où nous allons travailler la lecture interactive ainsi que la littératie critique. C'est important de spécifier que vous n'avez pas à faire les deux activités en même temps. Nous, pour les besoins de la cause et par manque de temps, nous allons jumeler ces deux activités ensemble. Également, nous allons vous lire deux textes aujourd'hui. En situation de salle de classe, vous ne liriez pas les deux textes, un à la suite de l'autre. Vous pourriez en lire un le matin et un l'après-midi ou sur deux journées différentes. Alors, allons voir qu'est-ce que la lecture interactive. Alors, la lecture interactive, qu'est-ce que c'est? Ça permet de travailler la compréhension, l'interprétation, la réaction et le jugement critique des élèves à travers d'un questionnement que vous allez leur faire durant votre lecture. Ça vous permet également de modeler des stratégies de lecture. Et le livre « Demain, j'enseigne avec la littérature jeunesse », également disponible au centre de formation du conseil scolaire, offre une panoplie de planifications clés en main selon le niveau d'études, avec les questions que vous pourriez poser en fonction des différents albums qu'ils offrent. La littératie critique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça se fait en trois temps. Premièrement, vous allez alimenter la réflexion des élèves par un questionnement. Vous allez ensuite susciter la pensée critique et vous allez inviter les élèves à prendre position. Vous pouvez également analyser le message de l'auteur, son point de vue et son intention, suggérer d'envisager d'autres points de vue et imaginer des actions possibles. Alors, aujourd'hui, pour notre démonstration, nous avons utilisé deux textes. D'abord, nous avons utilisé un texte d'Infojeune. Infojeune qui est un site qui est disponible pour tous les enseignants du conseil scolaire. Donc, nous avons utilisé l'article « Hashtag Dear Everybody, les personnes handicapées dans les médias ». Et nous avons également choisi un album de littérature jeunesse qui est libre de droit d'auteur, qui se retrouve également en ligne sur les éditions Chaminou, le livre « La vraie vie ». Alors, commençons. « Hashtag Dear Everybody, les personnes handicapées dans les médias ». Alors, tout d'abord, vous pourriez commencer par questionner vos élèves sur l'intention de l'auteur. Qu'est-ce qu'ils pensent du sujet de ce texte? Quoi ça va parler? D'après, pourquoi ils devraient lire ce texte? Qu'est-ce qu'ils veulent découvrir à travers la lecture de cet article? Alors, commençons. Les gens ont tous l'air différents. Nous sommes tous des tailles et des poids différents. Nous sommes des sexes et de cultures différents. Nous sommes de couleurs et de races différentes. Cette diversité n'a pas toujours été représentée dans nos livres, dans nos films et nos publicités. Cela commence cependant, enfin, à changer. À moins d'avoir un handicap. Parce que tout le monde mérite d'être vu. Près de 6,2 millions de Canadiens vivent avec un handicap. Cela représente une personne sur cinq. Mais à quand rebonte la dernière fois où vous avez vu un mannequin ayant des aptitudes différentes dans une annonce ou une publicité? Combien de personnages ont un handicap dans vos films ou vos programmes de télé préférés? Et qu'en est-il des jeux vidéo auxquels vous jouez? Un sondage a révélé que 75 % des Canadiens disent qu'il est important de présenter des personnes handicapées dans les médias. Seuls 2 à 3 % des émissions de télévision et des films les plus populaires le font. La campagne Dear Everybody veut que les médias changent cette statistique. Mais qui est derrière cette campagne? Hollande Bloorview, l'hôpital de réhabilitation le plus important du Canada pour les enfants et les adolescents handicapés. Ce centre de réhabilitation de Toronto voit 8300 jeunes par année. Il a lancé Dear Everybody pour sensibiliser les gens et ouvrir des portes aux personnes qui vivent avec un handicap. Alors là, vous pourriez arrêter votre lecture afin de modéliser une stratégie de lecture lorsqu'on regarde le mot « réhabilitation ». Peut-être que certains élèves ne sauront pas ce que ce mot veut dire. Donc, vous pourriez modéliser une stratégie de dépannage qui est d'aller, en utilisant la morphologie, essayer d'aller trouver le sens de ce mot-là. Alors, « réhabilitation », si on cherche les petits mots dans les grands mots, si on divise ce mot, on voit d'abord que ça commence par « ré » ou « re », qui voudrait dire « refaire », « recommencer ». Ensuite, on a la racine du mot qui serait « habileté ». Une « habileté », c'est une compétence, un talent que vous pourriez avoir. Alors, « habileté » serait la racine du mot qui veut dire « habileté », une compétence que vous auriez. Et si on nous indique que c'est un « non ». Donc, qu'est-ce que pourrait vouloir dire « réhabilitation » ? On sait que « ré » veut dire « refaire », « habileté », c'est une compétence. Si on se fie également au sujet de notre texte qui parle d'enfants handicapés. Donc, « réhabilitation » dans ce contexte-là pourrait dire un peu de les aider à redevenir comme avant, à guérir, à réapprendre, par exemple, à marcher. Ou de réapprendre à parler si quelqu'un avait eu un accident et que sa parole ou ses motricités globales auraient été affectées. Donc, en montrant aux élèves comment travailler avec la morphologie, on peut amener les élèves à comprendre par eux-mêmes la signification d'un mot nouveau. Continuons la lecture. Parce que les enfants qui vivent avec un handicap peuvent aussi être acteurs. Prenons Tai Yong, qui a 16 ans. Cet élève des arts de la scène rêve de jouer dans des comédies musicales de Broadway. Son rôle favori jusqu'à maintenant a été de jouer « reine » dans Footloose. « Ce n'est pas une chose à laquelle on s'attend étant donné que je suis en chaise roulante et qu'il fait du breakdance. Mais on y est arrivé », a-t-il dit. Tai a du talent, mais c'est difficile pour lui de le prouver. Parce que tout le monde mérite la chance de briller. C'est toujours difficile d'obtenir une audition à moins que les marques ou les scénarios demandent spécifiquement un jeune en chaise roulante, dit-il. Même dans ces cas, les rôles vont souvent à des acteurs non-handicapés. « Lorsqu'on nous donne un rôle, il s'agit la plupart du temps d'une personne malade en chaise roulante qui a besoin d'aide. C'est rarement un personnage qui ne fait que vivre sa vie », explique Tai. Si l'on voyait plus de personnages avec un handicap à l'écran, les personnes non-handicapées verraient que les jeunes comme moi ne sont pas si différents. Parce que l'authenticité est primordiale. Page 15 ans acquiesce. Les livres, la télé, les films et les publicités devraient inclure plus de personnages handicapés. Mais il ne faut pas s'arrêter au handicap. Il devrait montrer d'autres aspects de la vie de cette personne, dit-elle. Ses livres et ses histoires ne sont pas si répandus. Si le livre n'est pas écrit correctement, alors il peut faire plus de mal que de bien. Parce que votre liste d'écoute devrait inclure des musiciens handicapés. Anne Jordan est une auteure-compositrice née avec la spinat bifida. On ne voit vraiment pas beaucoup de chanteurs et de danseurs handicapés sur scène ou en spectacle. Ceci doit changer, dit-elle. Voir d'autres personnes qui ont un handicap faire la même chose que l'on fait donne l'impression de ne pas être seul. Parce que vous aimeriez le basketball en fauteuil roulant. Comme beaucoup de jeunes de 12 ans, Angelo aime regarder les sports à la télé. Il ne peut pas regarder les sports auxquels il joue, cependant. Habituellement, on ne montre les sports adaptés que pendant les Jeux paralympiques. Je pense que les médias devraient diffuser plus de sports adaptés, d'Angelo. Ils pourraient montrer aux jeunes handicapés d'autres sports qu'ils peuvent essayer. Parce que tout le monde compte. Vous voulez aider? C'est facile. Signez l'entente Dear Everybody. Dites aux industries de la publicité et du divertissement d'inclure plus de personnes handicapées. Dites-leur pourquoi un Canadien sur cinq mérite d'être vu et entendu. Parce que lorsqu'on exclut le handicap, on passe tous à côté de quelque chose. Donc, à la suite de cette lecture-là, vous pourriez parler avec vos élèves. Quelles sont les réactions? Comment ils se sentent par rapport à ça? Est-ce que pour eux, ça leur parle? Est-ce qu'ils peuvent s'associer à ce texte-là? C'est-à-dire que le texte dit que nous avons besoin d'un modèle qui nous ressemble dans les médias. Nous allons maintenant passer à la lecture de l'album Jeunesse, la vraie vie, des éditions Chaminou, écrite par Alice Bunel et Clément Robert. Donc, avant de commencer la lecture, vous pouvez demander à vos élèves l'intention de lecture. Pourquoi est-ce qu'ils devraient lire ce livre? Qu'est-ce qu'on veut découvrir à travers ce livre-là? De quoi est-ce qu'ils pensent que ça va parler? Et lors de la lecture, vous pouvez être un modèle de fluidité. Vous pouvez faire remarquer les dialogues, la ponctuation. Vous pouvez, si vous voulez, même changer votre intonation de voix en fonction des personnages. Donc, vraiment, quand vous lisez le livre à vos élèves, amusez-vous. Rendez l'écoute du livre interactive et amusante pour vos élèves. Alors, c'est parti! La vraie vie! Bernard est un chat d'intérieur. Il est propre, bien nourri et en bonne santé. Pour Bernard, la vraie vie, c'est la sieste. Ce matin, Bernard a remarqué de l'agitation dans le ciel. Pourvu que ce ne soit pas des mouches, Bernard les déteste. Mais ce ne sont pas des mouches, c'est pire. Et là, vous pouvez remarquer que l'auteur a mis des points de suspension. Et là, vous pourriez demander à vos élèves, mais pourquoi l'auteur a mis des points de suspension ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire en utilisant cette ponctuation? Et vous pourriez également travailler l'anticipation en posant des questions aux élèves pour demander qu'est-ce qui va arriver? Si ce n'est pas des mouches, qu'est-ce que c'est? Et lorsque vous posez des questions comme ça aux élèves, soit vous pouvez demander des réponses en grand groupe ou donner un deux minutes de discussion en petit groupe avec un groupe de deux ou quatre élèves. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez animer votre lecture interactive. Et ça se rapproche. Ça se pose sur le balcon. Et ça parle. Moi, c'est Jackie. Toi, mon gros chat, on voit bien que tu n'as jamais connu la vraie vie. C'est quoi la vraie vie? Demande le chat. La vraie vie, c'est l'aventure. C'est chasser les moineaux, faire la connaissance de jolis chates, agrandir son territoire. Et là, vous pouvez travailler encore une fois la réaction avec vos élèves et leur demander est-ce que l'oiseau donne une bonne définition de la vraie vie d'après toi? Et encore là, vous pouvez aller chercher les réponses en grand groupe ou en petit groupe. La vraie vie, c'est le grand plongeon. Bernard n'y avait jamais songé. Mais l'évidence lui saute aux yeux. La vraie vie, il aimerait bien y goûter. Alors, à lui, la vraie vie! La voilà, la vraie vie. Elle est au bout de cette rue sombre et humide. Déjà, Bernard se demande s'il n'a pas cru un peu trop vite à ce que disait ce pigeon. Dans l'appartement laissé vide, Jackie s'éclate. Il se fait couler un bain. Il pille le frigo et profite du grand lit. C'est ça, la vraie vie! Bernard, lui, de son côté, doit faire face à des situations dangereuses. Et là, vous pourriez poser une question d'interprétation à vos élèves. À quelle situation dangereuse devra-t-il faire face? Alors, ça va vous faire un peu anticiper aussi qu'est-ce qui va se passer et leur demander vraiment comment pour eux-mêmes ce serait quoi une situation dangereuse lorsque les animaux ou même des personnes vivent à l'extérieur, dans la rue. Et supporter des conditions de vie délicates. La vraie vie, tu parles. Une nature hostile, peuplée des pires cauchemars et des rencontres inattendues. Bernard s'est fait, pigeonner. Et ici, j'ai souligné le mot pigeonner parce que peut-être que les élèves ne sauront pas nécessairement ce que ça veut dire. Alors, ils pourraient aller utiliser une stratégie de dépannage qui est de redire dans ses propres mots les idées importantes du texte qu'est-ce que l'élève a compris jusqu'à maintenant afin d'essayer de comprendre ce que pigeonner voudrait dire. Donc, jusqu'à maintenant, on avait Bernard qui vivait dans sa maison bien tranquille et le pigeon est venu lui faire croire que la vie à l'extérieur était beaucoup mieux que la vie dans sa maison et qu'il devrait aller l'essayer. Et Bernard a dit, oui, il est allé, mais il se rend compte que ce n'est pas du tout facile et pas aussi plaisant qu'il le pensait. Donc, Bernard s'est fait pigeonner pour vouloir dire « Il s'est fait avoir. Le pigeon l'a trompé. » Alors, on va continuer. Un soir, Bernard aperçoit Jackie. Oh, méfie-toi, Jackie. La vraie vie a transformé Bernard en terrible prédateur. Et maintenant, l'histoire est finie. Donc, à la fin de l'histoire, vous pourriez demander à vos élèves qu'est-ce qu'ils ont pensé du choix que le chat a fait. Quel est le message de l'auteur ici? Alors, ici, on peut vraiment aller commencer à travailler la littératie critique, à faire penser aux élèves, c'est quoi la vraie vie? C'est quoi la définition vraiment de la vraie vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel message l'auteur voulait nous passer ici? Pourquoi Bernard s'est finalement transformé en prédateur et a mangé le pigeon? Et vous pourriez également, lors d'une deuxième lecture de cet album, vraiment regarder les illustrations du texte et demander à vos élèves qu'est-ce qu'ils ont pensé des illustrations. Alors, maintenant, moi, ce que je vous demande de réfléchir, c'est comment exploiteriez-vous ces deux textes? Dear Everybody, les personnes handicapées dans les médias, et la vraie vie. Est-ce qu'il y a des liens qui pourraient être faits? Quels sont les sujets qu'ils ont en commun? Donc, réfléchissez à ça et voyez comment vous pourriez, en salle de classe, utiliser ces deux textes ensemble et les comparer. Voir les ressemblances, les différences, quels thèmes ils ont en commun. Alors, nous, ici, on vous propose que vous pourriez animer une discussion à la suite de lecture pour amener les élèves à voir certains enjeux sociaux dont ils ne sont pas conscients. Donc, ici, le texte Dear Everybody, qui fait ressortir qu'on a besoin de représenter davantage la réalité. Donc, en ce moment, c'est un sujet de l'heure. On veut qu'il y ait plus de représentations culturelles, des genres de différentes cultures dans les médias, à la télévision, dans les films, dans les livres. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes handicapées. Donc, on doit encore travailler là-dessus. Et la livre, la vraie vie. C'est quoi, dans le fond, la vraie vie? Comment les gens voient leur réalité? Est-ce que la réalité de tous est différente? Ou en quoi elle peut se ressembler? Donc, vraiment, vous pourriez animer une discussion qui, par la suite, sur ces sujets-là, pourrait vous amener à faire des activités de communication orale et des activités d'écriture avec vos élèves. Alors, c'est ce qui met fin à la partie du bloc lecture. Nous allons poursuivre maintenant avec le bloc de communication orale et d'écriture. Merci.